Je disais qu'il m'impressionne parce que j'étais là déjà pour accompagner à sa dernière demeure le défunt maréchal Idriss Debitno du Tchad. C'était des circonstances terriblement douloureuses et je me rappelle encore de l'état dans lequel il était le général président à ce moment-là. Il était très affecté mais il a fait preuve d'un courage exceptionnel presque une année après ces événements tragiques et il a démontré que c'était vraiment un homme, j'allais dire, qui est à sa place parce qu'il a gardé le Tchad stable, en sécurité et il y a quelques jours il a réussi un exploit encore, celui d'amener une grande partie de la classe politique de l'opposition dans ce processus du dialogue qu'il a initié. Donc je pars vraiment avec des impressions très positives et je suis très optimiste quant à l'avenir du Tchad. En plus du fait que, comme je vous le disais, j'ai assisté à un défilé impressionnant, j'ai vu que l'armée tchadienne est une armée de métiers très 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 bien organisée et équipée. Ça va me servir de modèle parce que nous sommes aussi en ce moment dans la phase de réforme de notre armée et vraiment je m'en servirai comme modèle. Et je comprends vraiment les exploits que le Tchad fait ailleurs sur le continent comme au Mali. Donc je pars, comme je le disais, avec de très très bonnes impressions et heureux pour le Président de la République et tout le peuple frère tchadien que ce pays soit sur de bons rails contrairement à ce que beaucoup craignaient à la mort du maréchal.